Et ce qui est terrible, c'est qu'après près de trois ans de travail, après avoir plongé dans des dizaines de livres, d'avoir remonté le temps comme ça de cette histoire de France, je suis encore plus persuadé que c'est inévitable. C'est-à-dire que j'ai encore plus d'arguments pour dire que, un, le drame de la France, c'est comme vous avez bien voulu citer cette phrase magnifique de Soares, c'est quand elle met du sentiment dans la politique. André Soares, grand écrivain, oublié aujourd'hui, des années 30, qui disait, oui, juif de Livourne, absolument, qui disait, le peuple français a l'évangile dans le sang. Et c'est pour ça qu'il fait cette erreur, parce qu'il met du sentiment dans la politique. Et, à chaque fois, toute l'histoire de France, ce n'est que ça. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui le tirent par le haut, avec un cynisme qui parfois fait froid dans le dos, mais une dureté, mais en même temps, qui est la seule solution pour arracher ce pays à la division, à être un enjeu pour les autres puissances. Alors, il s'appelle, selon les époques, Saint-Louis, Richelieu, Philippe le Bel, vous voyez, Bonaparte, De Gaulle, etc. Et, en même temps, on a eu cette tendance lourde qui est, vous voyez, le cheminement terrible, sentiment, catastrophe, affrontement, guerre civile. C'est-à-dire que c'est parce qu'on met du sentiment dans la politique qu'on finit par l'exercice. Et, à toutes les époques, c'est la même chose. C'est parce qu'on ne veut pas faire de mal, on veut faire du bien, on veut aimer l'autre, c'est parce qu'on a fait de l'exercice, c'est ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça.